Cette variation sur comme un cerf alter et brâme nous introduit dans cette constatation il fait chaud sur notre terre et ce n'est pas parce que le thermomètre indique des températures supportables après la canicule qu'il faut oublier cette réalité notre climat change et son réchauffement n'est pas une illusion n'en déplaise aux climato-sceptiques ou aux climato-négationnistes qui aimeraient bien qu'on ignore ce fait j'aurais pu ce matin vous lire un des deux récits d'origine de la Genèse et affirmer que le jardin d'Éden était la création idéale de Dieu que nous aurions détruite j'aurais pu choisir un psaume louant le Créateur les oiseaux du ciel et les poissons des mers pour prêcher dessus et regretter que l'homme soit venu tout perturber et tout détruire mais cela aurait été trop facile et trop simpliste j'ai préféré choisir le passage du prophète Esaïe qui parle de reconstruction et de terre habitable car il s'agit bien de cela car l'enjeu n'est pas de regretter les temps d'avant comme si tout y était merveilleux l'enjeu n'est pas non plus dans notre Église d'instrumentaliser les textes bibliques pour en faire des images d'épinales où la nature serait toujours bonne et l'action humaine avec ses techniques, ses inventions et ses désirs de progrès serait toujours mauvaise l'opposition entre nature et culture n'est pas l'enjeu ici un tel discours se paie de mots et ne peut mener à aucune action concrète pour atténuer les méfaits d'une colonisation avide de la terre par les hommes modernes dans notre époque récente dans la Bible on loue aussi bien la beauté des espaces naturels que celle des jardins cultivés par l'homme les choses ne sont donc pas si simples il n'y a pas d'un côté la nature bonne et la civilisation mauvaise n'oublions pas que le royaume de Dieu dans l'apocalypse ça devient non pas sous la forme d'un espace naturel que l'homme n'aurait pas transformé aurait laissé comme ça vivre par ses propres moyens mais sous la forme d'une ville extraordinaire qui descend du ciel la Jérusalem céleste voulue par Dieu mais sur le modèle des villes humaines enfin n'oublions pas que les témoignages bibliques sont divers et que ce sont des témoignages humains et qu'ils n'ont pas pour fonction de nous enfermer dans une vision idéale d'un monde perdu mais de nous appeler à agir en cohérence avec une parole d'espérance pour le monde des contemporains qui lisent ces textes et donc pour nous pour le monde d'aujourd'hui pour nous aider à réfléchir dans un contexte où l'on pourrait céder à la panique les scientifiques de nombreux pays travaillent à nous donner des informations fiables et permettent ainsi de comprendre ce qui nous arrive pour que nous puissions mieux agir Valérie Masson-Delmotte co-présidente du groupe de travail du GIEC sur la base physique du changement climatique déclare pour être efficace l'action pour le climat doit être juste inclusive et basée sur le partage des connaissances il faut donc d'abord comprendre quel est le problème pour pouvoir agir au mieux et prendre conscience dans nos vies individuelles de ce que nous pouvons avoir comme levier pour changer les choses Le GIEC, groupe gouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui a pour mission d'évaluer les données scientifiques portant sur le changement climatique et de proposer des orientations d'action a rendu cette année encore son rapport Ce sixième rapport du GIEC est résumé ainsi dans un résumé produit par le Muséum d'Histoire Naturelle Ce rapport met en exergue les malheurs et catastrophes causés par le réchauffement climatique sur les personnes et les écosystèmes dans toutes les régions du monde Ce réchauffement est dû à l'activité humaine et on ne peut plus désormais en douter Les scientifiques alertent également sur l'augmentation continue du réchauffement climatique sur le temps court entre 2021 et 2040 dans presque tous les scénarios envisagés le réchauffement va continuer L'accroissement de la température globale planétaire actuelle est de 1,1 degré et dépassera plus 1,5 degré au cours du 21e siècle C'est inévitable Comme un gros navire déjà lancé le réchauffement climatique ne peut pas s'arrêter d'un coup et même si la réaction internationale était rapide et efficace il y aurait une inertie du phénomène Plus le niveau de la température globale augmente plus les risques de changements abrupts ou irréversibles augmentent aussi Ces risques incluent des extinctions d'espèces ou la perte irréversible de la biodiversité des écosystèmes comme les forêts, les récifs coralliens ou encore les écosystèmes des régions arctiques Pour limiter le réchauffement largement sous 2 degrés sous ce plus 2 degrés essayer d'approcher plus 1,5 degré il faut une réduction drastique rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre Maintenant les scientifiques sont certains que c'est la cause majeure et celle qu'il faut combattre Quand on parle de 1,1 degré de réchauffement global planétaire c'est réparti sur toute la planète et il faut préciser qu'en France nous sommes déjà à plus de degrés de réchauffement global sur toute la France et que dans nos villes le réchauffement est encore plus élevé évidemment Les communautés les plus vulnérables qui ont historiquement contribué le moins à ce réchauffement climatique actuel en sont les plus affectées et de manière disproportionnée Il y a donc un problème ici de justice Dans ce bilan peu enthousiasmant il apparaît plusieurs thèmes importants pour notre réflexion théologique et éthique Tout d'abord cette crise est mondiale et les populations du monde entier se retrouvent engagées dans le même défi avec des moyens d'action différents selon les lieux et selon les régimes politiques souvent mais c'est l'humanité tout entière qui est touchée Pouvons-nous croire au salut universel et ignorer ce nouvel oikoumené cette nouvelle redéfinition de la terre habitée Ensuite, cette crise n'est pas une fatalité Elle est identifiée et nous en sommes responsables Il ne s'agit pas de quelque chose d'inconnu qui nous laisserait sans moyens d'action ou dans la sidération Quand je dis nous, évidemment ce sont les quelques générations qui nous ont précédés et où la température a augmenté énormément dans un temps court Il ne s'agit donc pas de la même chose qu'une épidémie dont on ne comprendrait pas la source comme nous avons vécu l'épidémie de la Covid-19 Il ne s'agit pas de rester sidéré il s'agit de regarder exactement ce qui s'est passé ce que nous pouvons faire Pouvons-nous savoir tous ces éléments et agir comme si nous ne savions pas De plus, tout en étant universel cette crise fait ressortir l'injustice qui touche en premier lieu les plus vulnérables et place les moins précaires devant leurs responsabilités Pouvons-nous nous déclarer enfants de Dieu sans entendre la question lancinante et biblique Qu'as-tu fait de ton frère ? Enfin, cette crise nous oblige à reposer la question de notre rapport à la terre à notre désir de puissance et à notre relation au divin Sommes-nous condamnés comme êtres humains à agir en colonisateur de la terre avec tout ce que cela comporte de consommation des biens qu'elle offre à notre convoitise sans réfléchir, sans mesurer sans regarder l'impact de notre action Il y a quelque temps le pasteur Stéphane Lavignotte était venu présenter son livre intitulé L'écologie, champ de bataille théologique C'est tout naturellement que je suis retournée après avoir écouté les conférences sur le rapport du GIEC et avoir lu des résumés de ce rapport je suis retournée puisée dans sa réflexion pour poser le problème de façon théologique Il y distingue de grands modèles théologiques sous-jacents à l'écologie qui peuvent nous éclairer pour notre réflexion Le premier est un modèle contestataire qui s'érige contre l'idolâtrie et que l'on peut faire remonter à la théologie de Jean Calvin dans sa doctrine de l'usage des biens terrestres c'est dans l'institution de la religion chrétienne dans le livre 1 Selon Calvin Dieu est à l'origine de tous les biens terrestres et il faut sans cesse lui rendre grâce pour ne pas l'oublier ce qui risquerait de nous faire dévier vers des idoles Calvin appelle le fidèle à savoir se tenir modérément en abondance et avoir bonne patience en pauvreté On pourra se scandaliser du conservatisme contenu dans ses propos Mais on pourra aussi y reconnaître une critique des richesses excessives et d'une consommation excessive L'autre auteur emblématique de la pensée anti-idolâtre est bien sûr Jacques Ellul qui considère la technique et il la met au singulier très souvent non comme un moyen de l'homme pour créer mais comme un véritable système qui alienne l'homme et prend le pas sur sa liberté Dans les deux cas Dieu joue le rôle de limite au désir de puissance de l'humanité tenté sans cesse par cette idolâtrie qui fait qu'il en veut toujours plus pour lui-même Le second modèle théologique que discerne l'auteur de ce livre est celui où l'homme serait l'administrateur des biens de Dieu On retrouve aussi ici une idée de Jean Calvin dans sa doctrine de l'usage des biens terrestres selon laquelle nous sommes des administrateurs des biens de Dieu Dans la Bible il est écrit en Genèse 1, 28 « Remplissez la terre assujettissez-la » Nous sommes alors appelés à seconder Dieu dans sa tâche Chez un Bernard Charbonneau L'humain est distinct du reste des vivants et cette séparation lui permet de désirer retrouver la nature Paradoxalement c'est en la voyant à l'extérieur de soi et différente qu'il aura envie de la retrouver C'est par la figure de la campagne et du retour à la terre que cet auteur décrit le défi de l'homme des années 2000 Dans cette perspective l'homme est à peine en dessous de Dieu et gère sa création On parle même pour l'activité de l'homme de co-création Le troisième modèle théologique est celui de la convivialité dans le livre de Stéphane Lavignotte ou comment habiter le monde ensemble vivant en relation dans une même dignité une adelphité pour dire de façon inclusive la fraternité Ce troisième modèle n'est pas étranger non plus à Jean Calvin qui souligne l'arrivée de l'être humain après tous les autres vivants et qui devra vivre avec mais on le trouve surtout développé dans les traditions monastiques où les textes bibliques évoquant la réconciliation entre les êtres vivants est mise en avant notamment chez les franciscains avec Saint François d'Assise comme par exemple on trouve dans le prophète Esaïe le loup séjournera avec l'agneau vous avez là une image de réconciliation qui fait comprendre que l'idéal à rechercher est une cohabitation pacifique nous aurons l'occasion d'en reparler à propos de l'alliance avec les animaux dans une prochaine prédication le quatrième modèle est celui de la ruminante comme dit Stéphane Lavignotte et qui s'inspire aussi de l'institution de la religion chrétienne de Calvin où Dieu veut que lorsque nous contemplons le spectacle de la nature nous le fassions non pas légèrement pour les oublier aussitôt mais en nous arrêtant longuement afin d'y penser et de les ruminer à bon escient en en conservant un souvenir permanent parmi les nombreux auteurs concernés par ce modèle on pourra citer Albert Schweitzer qui écrit dans une pure volonté de vie c'est le nom de son ouvrage en 1912 ce n'est que dans un long contact avec la nature animée qu'émerge l'idée que chaque être vivant est irremplaçable dans la chaîne de la vie tous ces modèles que le pasteur Lavignotte définit comme des théologames ont leurs limites soit parce qu'ils ne font que contester sans proposer autre chose soit parce qu'ils laissent croire que la volonté suffit a continué l'oeuvre d'un dieu bon loin d'être la servante d'une providence divine nous savons aujourd'hui que l'humanité est à l'origine de transformations de notre planète tellement importantes que l'idée des scientifiques Paul-Joseph Krudzen et Eugène Stormer selon laquelle l'homme aurait provoqué l'apparition d'une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'anthropocène a fait son chemin l'influence de l'humain sur la biosphère équivaut donc aujourd'hui à une force géologique tellement les changements ont été brutaux et rapides il s'agit alors de se demander si ce n'est pas le mythe prométhéen qui domine plus que tous les modèles que nous avons énumérés ici dans le passage du livre des Haïs que nous avons lu ce matin ensemble il est question de reconstruire sur des ruines après une grande crise mais à condition de faire advenir la justice et de regarder l'autre comme un frère si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même si tu rassasies l'affligé ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi le Seigneur te conduira constamment il te rassasira dans les lieux arides la question n'est donc pas de savoir comment nous considérons la nature comme si nous avions le loisir aujourd'hui de nous positionner par rapport à elle comme si nous avions un échappatoire et une autre façon de nous poser avec elle mais il s'agit bien de nous y inclure nous faisons partie d'un écosystème et nous en sommes un des rouages le plus destructeur en ce moment mais peut-être à l'avenir le plus fécond quelle communauté terrestre sommes-nous capables de vivre c'est la question que nous renvoie à la crise climatique que nous vivons et que nous traversons avec tous les acteurs de ce grand tout que nous appelons nature et qui est notre monde partagé beaucoup sont déjà embarqués dans l'arche d'alliance qui s'offre à nous et agissent à leur échelle au niveau individuel ou de façon internationale pour transformer les usages des biens terrestres pour penser des alternatives à une consommation effrénée pour sauvegarder des espaces et des espèces qui sont menacés d'extinction et pour imaginer des façons de gouverner qui privilégient le dialogue sur la concurrence toutes ces actions dans le monde sont autant d'espérance pour nous tous autant de lieux où la communion humaine peut se faire et se vivre la première communauté terrestre à créer est celle de la foi dans la capacité de l'homme à changer de comportement nous entendons trop de discours de défiance de discours de désespoir il s'agit aujourd'hui d'espérer ensemble et en acte c'est donc cette communauté là qu'il nous faut créer une communauté de croyants dans un avenir meilleur et pas seulement pour nous mais aussi pour le milieu dans lequel nous vivons notre foi chrétienne qui place l'homme au coeur du salut puisque c'est Jésus le Christ qui nous annonce le salut de Dieu doit nous y pousser alors loin de la peur et dans la foi nous écrirons ensemble une nouvelle page de l'histoire de l'humanité et nous nous appellerons ceux qui réparent les brèches ceux qui restaurent les sentiers pour rendre la terre habitable Amen